Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'univers Salis. Et oui, cet épisode de conclusion est arrivé sacrément vite, surtout comparé à celui sur Assassin's Creed. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur le cas de la saga Mafia et en déterminer si cette licence vaut le coup de s'y plonger ou si, comme Assassin's Creed, il est préférable de l'acheter aux oubliettes. Et pour ça, on va commencer par le gameplay. Le gameplay a relativement peu évolué au cours de la saga. S'il misait sur une prise en main réaliste, ardue mais efficace dans son premier épisode, le second a choisi d'opter pour une version adoucie de ce système, là où le troisième opus a poursuivi dans cette voie, mais pas forcément de la manière la plus appréciable. Pour résumer grossièrement, les deux premiers Mafia ne sont pas des open world. Ce sont des jeux très linéaires, mais qui disposent malgré tout de très grandes maps afin de permettre aux joueurs de bien profiter des différents bolides de la licence, ce qui était un petit peu le but du premier jeu au début de son développement. Mais le troisième épisode a voulu davantage s'ouvrir au grand public, et donc miser sur le monde ouvert, qui est à notre époque une dorée particulièrement appréciée dans le domaine vidéoludique, même si c'est pas forcément pour les bonnes raisons, ce qui aurait pu donner un jeu excellent si les développeurs n'avaient pas suivi l'exemple d'Ubisoft, en se concentrant sur un système de jeu immensément vide et répétitif afin de minimiser autant que possible les délais de sortie, et je suis persuadé que c'est la raison principale pour laquelle cet opus est sorti truffé de bugs, et qu'il en a encore un bon paquet aujourd'hui, parce qu'ils ont voulu le sortir trop vite ! Lui laisser un an de développement supplémentaire n'aurait pas été trop. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire. En dehors du fait qu'au fil des jeux, on a de plus en plus perdu en réalisme au profit de l'entertainment, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, on est d'accord, mais quand même, la base, l'intérêt premier de Mafia, c'était justement cet aspect ultra réaliste. Ça empêche pas les jeux d'être fun vous savez ! Bon, le gameplay c'est fait. Passons maintenant au scénario et à l'univers. L'univers de Mafia est froid, dur et sans aucun scrupule. Les jeux nous font entrer dans un milieu où le crime organisé règne en maître, où l'on arpentra une ville fictive engluée dans une toile de corruption. Cependant, les messages et les ambiances sont extrêmement différents en fonction des opus. Mafia 1 nous offrait le quotidien d'un gangster et son point de vue, qui éprouvait une sincère affection pour sa famille mafieuse et ses camarades, quitte à en oublier la dangerosité de son existence et à quel point un criminel pouvait se montrer déloyal. L'épisode 2 allait un cran au-dessus dans cette idée, nous offrant une mafia infiniment plus sournoise et malfaisante, et ce, malgré quelques touches de bonté et de confiance. Tandis que le troisième opus choisissait d'inverser la tendance. Plus question de travailler pour la mafia, nous allons régler leurs comptes en employant leur méthode. Par vengeance. Et justement, il y a plusieurs points que la saga mafia va aborder et laisser flotter tout au long de sa série, des points que vous aurez probablement noté et retenu sans pour autant y faire très attention, alors que pourtant, ils sont essentiels. Le premier de ces points, ce sont les relations humaines. L'amitié, la confiance et la loyauté sont des notions élémentaires et indissociables de toute la licence. Tommy y est confronté pendant toute sa carrière, dois-je aller jusqu'à tuer un de mes amis parce qu'il a été contraint d'agir contre nous, puis-je faire confiance à mes potes, et au final, il se révèle qu'un de ses meilleurs amis a choisi de le poignarder dans le dos, dans le simple but de se faire bien voir par Dan Salieri, un schéma totalement inversé avec Mafia 2, puisque le héros sera confronté au même tourment, en bien pire. Vu que là où le cadre de la mafia était très familial dans l'épisode 1, les Falconais, les Clemente et les Vinci sont davantage perçus comme des menaces, quel que soit l'angle sous lequel on regarde. Et quand arrive la fin de l'histoire, voilà que l'horreur se reproduit, l'ami du héros qui se retourne contre lui. Et c'est là que survient le miracle, faisant confiance à son pote, Joe refuse de l'abattre et lui prête main forte. Une faveur que Vito sera incapable de lui retourner, alors qu'une voiture semble l'emmener vers un destin funeste. Et au-delà de l'amitié, la loyauté demeure souvent une vertu qui peut être très bénéfique pour les héros. Puisque si elle était néfaste pour Tommy, qui se retrouvait alors seul contre tous, tous ses adversaires demeurant loyal envers Don Salieri, Vito aura la chance de s'être fait un protecteur loyal, Léo Galante, qui lui renverra l'ascenseur à plusieurs reprises, non seulement parce qu'il lui a sauvé la vie, mais aussi parce qu'il s'y est attaché. Quant à Mafia 3, le message change à nouveau, puisque la famille mafieuse des Marcano est sujette à la déloyauté et au coup en traître. Rappelons mine de rien qu'Olivia Marcano a fait assassiner son propre mari pour mettre la main sur ses affaires. Même si Sal et Georgie éprouvent de la loyauté l'un envers l'autre, ainsi que des sentiments pour leurs proches, la majeure partie de leur mafia semble prête à trucider les pères et mères pour un peu plus de pouvoir et d'argent. Et c'est en grande partie là-dessus que Lincoln Clay base sa différence, en engendrant un nouveau style de mafia, pour laquelle l'honneur, la confiance et la loyauté demeureront de véritables principes. Après, si Lincoln règnera sur ses lieutenants et ne choisira jamais de les trahir, en tout cas rien ne le laisse entendre, il deviendra tout de même un patron particulièrement gourmand, qui envahira de plus en plus de territoires pour son profit, certes dans un but de sauver et d'aider un maximum de personnes, mais en se faisant du blé de la manière la moins appréciable qui soit. Selon le père Ballard, Lincoln se fait de l'argent avec tout ce qui est rapporte. Donc on peut supposer que tout ce qui est pornographie infantile, trafic d'organes et tutti quanti, fait aussi partie de ses habitudes. Du coup, peut-on vraiment le considérer comme un saint malgré ses bonnes actions ? Sa loyauté va-t-elle envers les membres de sa mafia, ou envers les pauvres et les nécessiteux à qui il fait des donations ? Un autre point particulièrement présent, et surtout très sensible de la licence, c'est la question de la drogue. Dès Mafia 1, la réponse était posée. On ne touche pas à la drogue, parce que c'est quelque chose qui peut effectivement apporter un fric monstre, mais également attirer une quantité massive d'emmerdes dans la seconde qui suit. Salieri refuse d'en trafiquer, et il est probable que Morello également, même si ce n'est jamais explicitement annoncé. Dans Mafia 2, le sujet de la drogue est également présent, et est même central à l'histoire, puisque les traditionnels Vinci clament haut et fort que le trafic de dope pourrait trop facilement leur revenir dans la tronche. Ce qui n'empêche pas les Falconnés et les Clementés, trop attirés par l'appât du gain, de se livrer à un tel trafic, qui provoquera la guerre entre les familles. Et comme pour justifier la méfiance des protagonistes du premier opus à l'égard de la cam, si tôt que Vito tentera un premier trafic, les conséquences se retomberont sur le rabble comme un poids de plusieurs tonnes. Même dans l'épisode 3, on peut trouver des criminels anti-drogue. Samy Robinson, le parrain de la mafia noire, refusait de dealer de la dope. Pareil pour Sal Marcano. Là où Lincoln, au contraire, n'aura aucun scrupule à en trafiquer, sitôt qu'il aura pris le contrôle de la ville. Du coup sur ce point, est-ce que Marcano ne serait pas plus moral que Lincoln ? Pas simple hein. Un dernier détail qu'on peut relever, c'est la guerre permanente entre tradition et nouveauté. Mafia 1 faisait l'apologie du genre du gangster, en s'inspirant des plus grands films sur la pègre et en faisant de ses criminels principaux des individus traditionnels qui avaient malgré tout des convictions et une certaine forme de morale. Là où le deuxième opus choisissait d'opposer les anciens, incarnés par la famille Vinci, et les nouveaux, représentés par les Clementés et les Falconnés. Des jeunes qui sont bien moins soucieux du respect des traditions, pour se focaliser sur le profit et les faisant devenir une menace qu'il est préférable de systématiquement éliminer. Un message à faire passer ? Pas tant que ça. Puisque si Mafia 1 était l'épisode des traditionnels, et le deuxième opus celui de l'affrontement entre la tradition et la nouveauté, le dernier épisode nous mettra exclusivement du côté des plus réformistes. Ceux qui veulent mettre à bas les conservateurs corrompus pour instaurer un nouvel ordre. Un ordre marqué de qualité que la tradition avait fini par oublier. Mafia, c'est pas une guerre du vieux contre le jeune. C'est avant tout un conflit d'idées et de générations. On ne se contente pas de dire que la mafia c'est mauvais, c'est vilain, c'est caca, que le gouvernement est tout pourri et corrompu. Non, on essaie de réfléchir à la situation, et même mieux. La mafia est une représentation claire et nette de notre gouvernement et de la manière dont les pays peuvent être dirigés. Si on est trop ancré dans un parti ou une famille, comme Tommy, alors on ne parviendra à en voir les failles et les menaces que trop tard. Si comme Vito, on est trop extérieur à tout aspect politique, alors tout finira par devenir une menace pour nous et notre entourage. La seule solution, c'est de retourner tout ça à notre avantage. Se forger des alliances puissantes, se faire des amis loyaux, savoir se montrer implacable et punir ceux qui nous menacent, mais aussi savoir rester ouvert et humain. Laisser tranquille ceux qui n'ont aucune intention néfaste et protéger ceux qui en ont besoin. Et surtout, surtout, prendre conscience que le progressiste d'aujourd'hui peut devenir le conservateur de demain. Lincoln a pu prendre la place de Mark Hano et s'est peu à peu goinfré de son pouvoir pour devenir une sorte de tyran idyllique. Pourtant, il reste un criminel qui parasite la société pour son profit, tout en s'assurant d'être bien vu par cette dernière. Ouais, quand je vous disais que la licence de mafia n'était assurément pas destinée à des kikoulols sans cervelle, je plaisantais pas. Après, il y a quelques petits regrets personnels que j'aurais à faire, mais c'est surtout dû à un manque de réponses en fait. Que sont devenus Sarah et la fille de Tommy Angelo par exemple ? A défaut de les faire réapparaître dans les autres épisodes, on aurait au moins pu glaner quelques infos à ce sujet, histoire de savoir ce qu'elles étaient devenues. Et voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Mafia. C'est une putain d'excellente série de jeux vidéo. Y'a rien à redire là-dessus. Si d'un point de vue technique, y'a clairement des faiblesses, et pas qu'un peu malheureusement, eh bien le gameplay reste toujours tout à fait correct. Et niveau scénario et univers, bordel de merde, ça fait partie des rares jeux vidéo pour lesquelles je suis capable de dire, le gameplay, on s'en cogne ! Et même si Mafia 2 est clairement inférieur à ses deux frères, il sert tout de même une excellente intrigue. Je vais donc désormais attribuer une note à cette licence. 17 sur 20, voilà ! Jouez à Mafia ! Jouez aux 3, Mafia ! Faites-vous plaisir ! Et surtout, ouvrez grand les yeux et les oreilles, parce que c'est une histoire qui mérite clairement d'être connue. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'univers Salis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501